Facteurs de risque Pourquoi ça m'arrive? La plupart se posent cette question après un diagnostic de dégénérescence maculaire. Il y a plusieurs facteurs de risque. Comprendre ces facteurs de risque, en particulier ceux qui nous concernent, est important pour la prévention et pour ralentir la progression de la maladie. Le premier facteur, c'est l'âge. C'est la principale cause d'une perte de vision après 50 ans. Encore là, ce n'est pas tout le monde. Mais si on a un excédent de poids, le risque augmente, tout comme un taux de cholestérol élevé ou encore de la haute pression. Il n'est donc pas surprenant de dresser un parallèle entre la dégénérescence maculaire et les maladies coronariennes. Un cardiologue vous dirait la même chose. Nous avons dit « produits chimiques ». Oui, la cigarette en contient une grande quantité et augmente de six fois le risque d'une dégénérescence maculaire, sans compter les facteurs environnementaux. Un autre facteur, indépendant de nous, mais extrêmement important, la génétique. Si dans notre famille directe, il y a de la dégénérescence maculaire, en partant, nous sommes trois fois plus à risque. Un gène de dégénérescence maculaire amplifie tous les autres facteurs de risque. Alors, si en plus vous avez un surplus de poids, une mauvaise alimentation qui a conduit à des problèmes cardiaques, et si vous avez fumé ou fumé, la question « pourquoi moi » ne se pose plus. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Trop d'exposition au soleil sans porter des verres fumés contre les ultraviolets, surtout si on a les yeux clairs. Il faut réagir. Allez sur la section suivante, Ralentir la progression de la maladie.